Musique Merci de nous faire confiance Pour tout ce qui suivait la radio de l'évolution environnement et conservation de la nature Votre émission Grand Inglour Mental Vous pousse à changer le décor Parce qu'il y a une urgence Il y a quelque chose aussi important que nous devons tous découvrir Nous sommes bel et bien à Kinshasa Mais dans un coin que vous allez découvrir bientôt Pour un événement si important L'événement concerne quoi ? L'événement concerne le domaine des chasses Et la réserve de Bombolumeni Que vous connaissez très bien Toujours dans la ville-proverse de Kinshasa Mais qui présente aujourd'hui A l'occasion de cet événement Son logo Pour qu'il soit identifié C'est un grand événement Parce que l'événement concerne l'art C'est pour cela que vous voyez Les décors qui m'entourent est lié beaucoup plus à l'art Ici un logo réalisé par Maître Berli Bakouti Que vous connaissez déjà très bien Et que vous allez découvrir aussi au sein de cet événement Mais je vous invite d'abord à contempler Ces merveilles Et puis nous allons tour à tour Suivre les événements qui dédorèrent Au sein de cette grande salle magnifique Vous intéresse beaucoup plus Et je crois qu'aussi Les œuvres que vous regardez Vont aussi vous intéresser Mais d'abord Avant que nous puissions prendre Le diétaire-chef des sites Maître Berli Bakouti Qui vont nous parler de la raison De cette œuvre d'art Qu'ils ont réalisé pour Le domaine Et la réserve des bombes Oumene Observons D'abord Et puis suivons Les interventions Des uns et des autres Qui assistent à ces grands événements Et on revient tout de suite Alors je dis que vous avez fait On fait un pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre grande joie de vous accueillir aujourd'hui ici Pour vous parler d'un projet extra-bandinaire Un projet qui, fort heureusement d'ailleurs Hasard du calendrier S'inscrit parfaitement dans le cadre De la présidence en exercice De l'Union africaine Qui sera assumée A partir du 6 février prochain Par son excellence Félix Antoine Qui sait qu'il y a du Chilomo Président de la République Cheikh de l'État Une présidence en exercice Que beaucoup attendent Avec, je dirais, intérêt Avec beaucoup d'attente Vous le savez pourquoi ? Parce qu'en fait Dans les 9 piliers Il y a un pilier Qui concerne notamment L'ambition De rendre performante l'Afrique A l'aume de sa jeunesse Et donc du capital humain Ça tombe très bien C'est un projet Qui intègre aussi Une dimension éducation Éducation mais aussi culture On y reviendra également Et puis la deuxième chose Évidemment C'est de pouvoir Soutenir une Afrique Pleinement engagée Dans la lutte Contre le réchauffement climatique C'est aussi un élément Très important Puisque la biodiversité Sera au cœur Des préoccupations De ce jour Et donc Je dirais La Cheville ouvrière D'un projet Qui nous sera D'une idée Dans quelques minutes J'aimerais que vous Essayez tous Accladeux Celle qui nous accueille Au lendemain Ici Il s'agit de Madame Julie Teys-Ciongbo Qui nous fait l'honneur Pour vous être La maîtresse des lieux Julie Alors c'est très compliqué De définir Julie Mais si vous Posez un regard Même distrait Sur les tableaux Qui sont dans Cette magnifique demeure Vous comprendrez Que cette occupation Là Merci Je suis vraiment Comblée de vous avoir Tous Autour de moi Dans ces lieux magnifiques Mais je vous souhaite De passer un an agréable Et surtout N'hésitez pas A revenir D'être chez vous Merci Merci à vous Alors nous allons Démarrer Mais avant cela Je souhaiterais Saluer la présence Parmi nous De Madame la représentante De l'Union africaine En République démocratique Du Congo Madame Michel Niaï Excellences Merci Merci Nous serons Rejoins Tout à l'heure En cours D'échange Par Les ministres De l'environnement Et des Répargne Ainsi que le ministre Du tourisme Je remercie Également Toutes Celles Ceux Qui de près Ou de loin Ont contribué A la mise en place De cet événement Qui je le rappelle S'inscrit dans le cadre De ce président De l'Union africaine Que j'ai évoqué Tout à l'heure Nous allons parler Bio-université Et quand on parle Bio-université On pense évidemment Aussi Au parc naturel Vous le savez Il y a juste À quelques semaines Notre pays A été ennui Par la mort Tragique C'est l'assassinat L'âge Le cycle C'est qu'au-garde Avec une contradiction De l'éducation Observée D'une minute de silence Je voudrais saluer La présence Du général Titegué Qui est le responsable De garde Éco-garde Le grand PPM Le grand PPM Exactement Auprès de l'Institut Comme on l'est Pour la conservation De la nature Mon général Merci infiniment Pour être là Je rappelle Que ces six hommes Qui étaient lâchement Assassinés Ne vous étaient pas Inconnus Et que Malheureusement Il y a encore Des risques Qui demeurent Et nous pensons Évidemment Que tout sera fait En sorte Que cela ne puisse pas Se reproduire Merci infiniment D'être là Du futur Du futur Il en fait Question Avec notre premier intervenant Que je vais inviter Dans quelques instants Qui est l'auteur Du logo Que vous avez L'objet Cela vous donnera Aussi une idée Sur la dimension nouvelle Que l'on aimerait Donner Notamment à ce projet Lorsque vous avez Des espaces protégés Ou qui ont vocation À l'être Il est important De sensibiliser Des populations locales Sur l'importance D'abord des lieux Sur l'importance Aussi et surtout De pouvoir Transmettre Aux générations futures Là nous pensons Aux jeunes Naturellement Cette réappropriation De cet espace Il faut savoir aussi Que plusieurs millions De personnes dans le monde Dépendent de la biodiversité Parce qu'elles concourent A subvenir A leurs besoins primaires On en a parlé Et puis on me dit Mais pourquoi est-ce que Tu ne t'essaierais pas A faire Les logos Il y avait déjà Beaucoup de gens Qui avaient fait Les logos Je suis pas chez moi Et puis Bon ben C'est pas Je n'avais pas Grand chose en main Donc je me suis Duré la nuit Avec mon amour Et j'ai essayé De faire Ces logos Et puis je vais Vous expliquer Mais normalement On dit bien Que Un petit dessin Vaut mieux Qu'un homme discours Mais Je peux dire quelque chose Je vous donne Justement qu'on s'est rendu compte Qu'il y a le B Et le M Dans le B Bon évidemment Derrière On a Cette espèce De toile d'araignée Qui est en arrière En fait Qui se trouve être Les ponts des liens Qu'on trouve A la pomme aux liens Alors Le B Qui ressemble A un lit Et bien C'est le départ De tout Et Ces coseaux Son nom C'est le Comment C'est le Cossifat Enric Voilà Le maire à la tête blanche Voilà Ça c'est plus Compréensé Voilà C'est ce qu'on essayait de faire On l'a mis comme ça C'est peut-être L'un des plus petits oiseaux Qu'il y a là-bas Mais c'est lui Qu'on a choisi Parce qu'on ne peut L'avoir Que là-bas Et un emballage Nous avons des repères Et ce sont ces repères-là Qu'on doit réunir Et alors dans ces Dans ces Applaudissements En vitesse Parce que je ne veux pas Trop longtemps Parce que le baron de temps Mais le contexte du corridor écologique De quoi s'agit-il ? Alors le domaine de la Bamboulouménée En fait une aile protégée Qui appartient au patrimoine De l'Institut congolais Pour la conservation De la nature Et c'est un territoire Qui fait 3500 km² Donc c'est 10% du chiffre que Ah c'est 3500 en plus Le domaine est 3500 D'accord ? Et le corridor est 3500 Le corridor est 10 fois plus grand Que l'ICCM Qui malheureusement ne peut pas être Des nôtres aujourd'hui M'a confié La direction du domaine Mme Olivier Vas-y Et explique-moi Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas Et en ayant constaté L'état des lieux Je lui ai proposé De nous engager Dans un processus De plus grande ampleur De façon à ce que Le domaine de la Bamboulouménée Devenait le quartier général D'une grande aile protégée De 35000 km² Alors une particularité Du domaine de la Bamboulouménée C'est qu'en fait Il est soumis A une très forte pression entretenue Nous sommes sur l'ensemble De la République démocratique En faisant une soixantaine De parcs et réserves Jardins de l'eau Le domaine de la Bamboulouménée Est le seul dans tout ce portefeuille Qui doit résister à la pression De 12 millions de personnes C'est-à-dire la population de Tinshasa En Afrique centrale 12 millions d'habitants Ça veut dire chaque année 350 000 personnes en plus Tous les trois ans Un jour et demi Etc, etc, etc Donc si nous ne faisons pas Un effort considérable Pour protéger nos aires protégées On va aller Alors Donc la forte pression de Tinshasa S'exerce soit vers le sud Combo central Donc dans le domaine De notre ami Barli La pression de Tinshasa C'est soit vers le sud Sur le Combo central Donc on est dans les territoires De Paris Soit vers le plateau des Bavilliers Donc chez nous Sur le plateau Le contexte dans lequel on trouve C'est qu'évidemment À cause de cette pression Anthropique C'est une très forte érosion De la biodiversité C'est-à-dire nous réclons Chaque jour Des espèces animales Des espèces végétales Des espèces d'insectes À cause de l'action De l'homme En plus de ça On est confronté Et si nous Kinois On connait ça très bien Aux questions d'érosion D'appauvrissement Des sols Et donc il est de plus en plus Difficile de faire de l'agriculture Autour de Kinshasa Évidemment la déforestation Et la destruction des forêts L'embaillissement Et l'usage anarchique Des espaces naturels Et le chef qui est là Est bien placé pour le savoir Parce qu'ils sont aussi Sous pression permanente De Kinois Qui veulent acheter du terrain Et donc on arrive Comme tout ça N'est pas très bien réglé La gouvernance utile A du mal A résister à cette pression Et là Notre liste Il y a évidemment La problématique Des émissions de CO2 Pour lesquelles A Ibi On a essayé de trouver Quelques petites solutions Donc voilà Le contexte Ainsi Est posé En termes de surface On n'a pas de carte ici Mais voilà Nous nous trouvons donc A l'extrême ouest De la République démocratique Du Congo Et la partie bleue Que vous voyez apparaître Que vous voyez apparaître Sur la carte ici Et à l'extrême et à l'extrême nord-est Le village de Bangana Qui est voisin Du village de Mangata Du chef India Qui est ici avec nous Alors en fait Pourquoi avoir choisi Ce territoire ? Pour plusieurs raisons D'abord La question De la mission En fait Le domaine de la Vongomene Représente Du fait de sa surface Un relativement Petit Sanctuaire De résistance Petit Parce que là On est en République démocratique Du Congo Ici tout est grand Et il se trouve Que 3500 km² Là chez nous C'est plus petit Désolé La mission consiste aussi A protéger Et conserver Les espaces Et les espèces Naturelles Aussi bien Animales Que végétales D'ailleurs Comme je le disais Tout à l'heure Il s'agit d'organiser Une bonne cohérence De la cohabitation Entre l'homme Et la nature Ça c'est fondamental Et donc ça concerne D'abord Et très directement Les populations Qui vivent Au sein même De ces réserves De ces réserves protégées Et un autre aspect Très important De notre mission C'est effectivement De réussir à fédérer Les différents acteurs Et les différents partenaires Parce que bon Sur le terrain Évidemment Nous avons Les populations locales Mais à l'extérieur Nous avons tous les intervenants Union africaine Le secteur privé Les écoles Et toute une série D'associations Que nous devons réussir A mettre ensemble Pour faire un travail commun Dames et messieurs Le président de la mission De l'Université Particulant des lignes africaines C'est le responsable De l'ICC Distingués invités Ainsi que Nos partenaires Ça et tout Je tiens premièrement A féliciter les directeurs Qui a travaillé colossal Et puis ils sont arrivés Dans notre site Les domaines et réserves De chasse De la Bommoulumée Et je tiens également A lui rassurer Notre accompagnement Il faut qu'on les reconnaisse C'est vraiment un site Qu'on avait oublié Et pour cette année Qui commence Je crois que nous avons Des entretiens Des entretiens Des entretiens Pour en trouver Et nous tellement Rassurer Que ce soit à lui Que ce soit à d'autres partenaires Qui fassent réellement Nous appuyer Pour que nous puissions Préserver La forêt Préserver La biodiversité Ici même A Kinshasa Parce que ça Il faut le dire La plupart de nos partenaires C'est comme ça De plus plus A l'aide du pays Mais la menace A Kinshasa Est énorme Plus de 12 millions D'habitants De Kinshasa Et 4 millions D'habitants Des provinces Des abominantes Menacent En fait Et c'est un appel A la conscience Des autorités Outhériennes Qu'ils sachent Réellement Que ces sites C'est leur site Nous ne pouvons pas Travailler contre eux Et sans eux Nous qui sommes Un état Nous sommes obligés De faire un avec eux Et eux également Ils doivent comprendre Que nous devons Dans cette collaboration A ce qui nous concerne Chacun Respecter Les limites De ses pouvoirs Parce que ça Il faut le dire J'ai effectué Des visites A l'est du pays Nos parts Sont réellement Ménacées Par nos propres fils Par nos propres soeurs Par nos propres frères Et je crois Que ça ne sera pas Le cas Pour vous mêler Et je souhaite Plein succès A ces corridors Que nous allons Défendre A corps écrit Et surtout aussi Le ministre Et l'environnement N'est pas là Mais je me permets De féliciter Déjà les directeurs Parce que le ministre L'environnement A lancé Le projet De 1 milliard d'arbre scolaire Mais je pense Que les directeurs A 4 milliard d'arbre scolaire Dans tous les chats Que les directeurs A 4 milliard d'arbre scolaire A 4 milliard d'arbre scolaire A 4 milliard d'arbre scolaire Et réserve de la réserve Et réserve des bombes Alors Maître Baroult est avec nous Maître bonjour Bonjour Voilà C'est un plaisir pour nous De vous avoir Dans notre émission Grand Angle Environnemental Qui parle de la question environnementale Mais nous sentons Que vous avez vraiment De l'intérêt Vis-à-vis de la conservation De la nature Parce que ce n'est pas Vous n'êtes pas Votre première oeuvre Vous avez réalisé Beaucoup de choses Qui ont été même Couragées par les DG Et aujourd'hui Nous vous trouvons Dans cet élément Vous venez de réaliser Un logo Pour le domaine Et réserve Des bombes Alors Qu'est-ce qui Vous a motivé Que vous puissiez Réaliser tout ceci D'abord On ne peut pas parler De la conservation De la nature Sans parler De la vulgarisation Pour la conservation De la nature Et je crois Que c'est dans Dans ces domaines-là Que je me suis dit Que la culture A sa place Et l'art en particulier Nous devons Transmettre Non seulement Des connaissances Mais aussi Nous devons former Et informer Des gens Former Et informer Des gens Sur La problématique La problématique De l'environnement Alors Dans ces domaines Vous savez bien Que nous sommes Aujourd'hui A l'ère Informatique Et que tout C'est fait Quasiment Par l'informatique Mais n'oublions pas Nos gens Qui sont à l'intérieur Qui sont à des endroits Un peu enclavés Numériquement Si je peux me permettre Les termes Et que la bande dessinée Peut aider Vraiment La bande dessinée Peut aider A ce que les gens Puissent avoir accès A cette information A cette sensibilisation Qu'on doit faire Par rapport Justement A la conservation De la nature Maître Je rappelle Que beaucoup de gens Vous découvrent Pour une première fois Parce qu'ils ne voient Que vos œuvres Et aujourd'hui Ils vous voient A travers cette émission Cranthane Ennement Aujourd'hui Qu'est-ce que vous voulez Réellement transmettre A toute la population C'est parce que vous avez compris Que au Congo Les gens ont des mal A lire C'est comme ça Que vous voulez Vous voulez toujours Vous exprimer par là Oui mais je crois Que les gens disent Que les Congolais Ne lisent pas Moi je dirais Que On ne propose pas Aux Congolais On ne propose pas Aux Congolais A lire Et puis Les proposer Dans les supports Et les formats Qu'il faut On ne peut pas Proposer à quelqu'un Une Jaguar Ou une Mercedes Alors qu'il ne sait Qu'il rouler à vélo Comment faire Pour adapter Les supports Les supports Qu'il faut Adéquat Pour que les gens Puissent être A même De suivre l'information Ou Comment faire Pour sensibiliser les gens En essayant d'utiliser Ce que On a comme un support Adapté A leurs besoins Et je pense A mon avis Que la bande dessinée C'est un peu Ces liens magiques Ces petits ponts Cette passerelle Entre Bien sûr D'un côté La grande littérature Et de l'autre côté L'oral Parce que Comme vous le savez Socialement Nous sommes d'obédience Orale Nous sommes d'obédience Orale Les choses se passent Plus Comme ça De bouche à oreille Et devant Devant la grande Devant la grande Comment dire De faire le mot Le grand déferlement De l'informatique Du numérique Nous devons nous adapter Et c'est comme ça que La bande dessinée Peut vraiment jouer Ses rôles Médianes Entre l'oralité Et l'écrit Alors Révenons dans L'oeuvre que vous venez De réaliser La lettre B Sous forme d'un oiseau Oui Qu'est-ce que vous voulez Exprimer dans tout ça ? On voulait arriver À faire quelque chose Mais comment symboliser Alors Moi j'ai trouvé Que Mettre l'oiseau Dans un nid Ou donner l'impression Que l'oiseau Est dans un nid Ça peut être Vraiment Une belle occasion Pour qu'on arrive A faire passer la chose Donc j'ai fait ça Et puis il y avait Les L Et dans les L Il y a Une feuille Une feuille Verte Bien verte Qui était là Et cette feuille Qui est bien verte Symbolise Exactement Le fait Qu'on essaie De reboiser On essaie De régénérer La nature Pour pas que la nature Ne se périsse Comme ça Permettez-moi quand même D'entrer dans l'histoire Maître Barli Barouti Vous avez autrefois Réalisé une oeuvre Pour le parc national De Salomar Oui Et vous avez fait La bande dessinée Sur ce parc Qui est les poumons De l'Afrique Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qui vous a touché D'abord Et pourquoi Vous avez fait ça D'abord Je voulais montrer Que Dans la forêt La grande forêt Que nous avons Nous avons des zones Protégées Nous avons ce qu'on appelle La forêt Primaire Et Ça C'est une richesse Est-ce que nous le savons Est-ce que nous ne le savons pas Il va falloir qu'on puisse Dans tout ce que nous faisons Dans tout ce que nous faisons Nous devons arriver A faire transmettre De ce côté-là Que nous avons des richesses Que nous ignorons Nous Et qu'il nous faudra Maintenant Qu'on prenne Tout le temps Qu'il faut Pour qu'on explique Aux gens On doit protéger ça Et c'est comme ça Que j'ai mis ça Dans une bonne décision Pour qu'on arrive A faire la chose Un dernier message A lancé Maître Barli Baroudi A travers cette émission Cran Oui je pourrais dire Que c'est vraiment bien Qu'il y ait ces liens Entre Le pouvoir étatique Qui est en train de gérer L'Institut national De conservation de la nature Un lien Avec le public Et que ce soit Un lien franc Pour que le public Sache que L'affaire de la conservation De la nature Ce n'est pas seulement Pour la forme La forêt N'est pas seulement Un paysage La forêt C'est un sanctuaire La forêt Nous protège Nous devons faire Pour que la forêt Tout faire Pour que la forêt Ne disparaisse pas Par la bêtise humaine Merci Maître Merci 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 Alors comme promis C'est Les intervenants Tour à tour Par rapport à ces grands événements Pour nous Un événement Qui a beaucoup d'enjeux Des enjeux Que le domaine Et la réserve Des bombes Le mené Se marquent déjà Où c'est en train De se pointer A une dimension Plus supérieure A une vitesse Des croisières Alors nous devons Toutefois faire Tout ce qu'il faut Pour accompagner Cette terre protégée Qui a beaucoup d'ambition Pour sauver La ville-province De Kinshasa Pourquoi pas La démocratie Le Congo tout entière Et pourquoi pas Aussi le monde entier Parce que déjà Avec un projet Très ambitieux Des corridors écologiques Que nous avions déjà Parlé Autrefois Mais aujourd'hui Nous revenons encore Mais beaucoup plus Dans un angle Que vous avez compris Qu'ici c'est la présentation Du logo Des bombes Alors le directeur Chef de site Qui est Olivier Mouchet Est avec nous Avec lui Lui va nous dire Les motivations De ses logos Peut-être les gens Peuvent trouver Pourquoi présenter Les logos Mais au sein De tout ceci Il n'a pas fini Seulement par présenter Le logo Il a présenté aussi Le projet Des corridors écologiques Olivier Mouchet Merci pour cette Longue introduction Donc je commencerai D'abord par dire Que mon nom C'est Olivier Mouchet Je suis donc Le directeur Chef de site Du domaine Réserve de chasse De la Bombolumene Qui est en fait Une des aires protégées Qui fait partie Du patrimoine De l'institut congolais Pour la conservation De la nature Et qui totalise Une superficie totale De 3500 km² Presque complètement Inscrit dans la province De Kinshasa Donc nous sommes La plus grande aire protégée De la province De Kinshasa Et qui doit tous les jours Résister à la pression De 12 millions de personnes Donc c'est quand même Très important Sur l'ensemble Du territoire national Nous sommes l'air protégé Qui a la plus forte pression Dite anthropique C'est à dire La pression des hommes Alors le directeur général Le pasteur Cosma Willungula M'a confié La mission Lourde Et très intéressante De diriger le site J'ai pris mes fonctions Officiellement Au mois d'août 2020 Donc on n'est même pas encore A 6 mois Et quand j'ai fait L'évaluation De la situation Et compte tenu De l'expérience personnelle Que moi j'ai déjà Sur le plateau Débatéqué Depuis près de 20 ans J'ai proposé Au directeur général Qu'il a accepté De faire en sorte Que le domaine De Bombou Le Méné Devienne en fait Le centre D'une aire protégée De beaucoup plus grande Envergure Qui commencerait au sud A la frontière Avec l'Angola Pour aller au nord Jusqu'à la limite Qui est décrite Par la rivière Quango Alors en fait Pourquoi ce territoire ? Parce qu'il bénéficie D'une triple cohérence Il a d'abord Une cohérence géologique Si vous regardez Sur une carte géographique Vous allez remarquer Qu'il y a 4 rivières Qui coulent en parallèle La Bombou La Louméné Et la Loufimi Et la Quango Les 3 premières Bombou, Louméné Loufimi Elles plongent Dans le fleuve Congo Un peu au nord De Maluku Et la 4ème La Quango Elle définit Une grande boucle Pour aller à Bandundu Où elle rencontre La Kualou Et puis la Kassai Et puis d'autres rivières Qui viennent encore du nord Et cette grande rivière Va plonger dans le fleuve Où ça ? A Kouamout Et à l'intérieur De cet ensemble Qui fait donc A peu près 35 000 km² C'est à dire 350 km de longueur Et en moyenne 100 km de largeur Vous trouvez Une cohérence Écologique parfaite Ça commence Avec les savannes herbeuses Qui sont à 1000 mètres D'altitude Sur la frontière Avec l'Angola Et tout ça descend Tranquillement En suivant le cours Des rivières Pour arriver jusqu'à L'extrême nord Avec la forêt d'anse humide Qui elle a les pieds dans l'eau Avec un très fort réseau Hydrographique Et il y a une troisième cohérence Qui est très importante C'est la cohérence humaine On est sur le plateau Des Batéqués Avec la population Des Batéqués Qui est une ethnie Minoritaire Ici à Kinshasa Et qui donc du coup Se trouve évidemment Menacée elle aussi Par une pression anthropique Et donc vous aurez vu La séance que nous avons faite Aujourd'hui Qui j'insiste C'est une petite séance Parce que vous avez dit Une grande non Aujourd'hui c'était petit Il n'y avait pas beaucoup de monde Il y avait beaucoup d'absents Aujourd'hui il y avait plus d'absents La séance par rapport A la taille de l'événement Par rapport A la présence des personnes Merci Serge Mais ça c'est parce que Vous êtes trop gentil Je crois que par contre La qualité des gens Était très bien On a eu vraiment Des personnes de très haute qualité Je sais que le message Va bien passer Ça c'était C'est extrêmement important Voilà parce que Par rapport au projet Que je viens de vous décrire Ici Ce qu'il reste maintenant C'est évidemment À trouver les moyens Pour mettre ça en route En termes de stratégie Ce que j'ai proposé C'est de mettre en pratique Les connaissances Que nous avons aujourd'hui Sur le développement De l'agroforesterie communautaire Donc avec la participation Des communautés locales Climatique C'est-à-dire avec Une attention toute particulière Sur les incidences Sur les changements climatiques Notamment avec les émissions Et le stockage du CO2 Et durable C'est-à-dire que Les pratiques agricoles Et forestières Qu'on met en place Ont comme objectif De garder la terre en valeur Pendant des longues années Je vais même dire Des longues générations Mais tout ça aussi Ne vous effraye Par rapport au conflit Qu'on sait Avec les conflits de terre Ces projets Facilement passables Mais d'abord Par rapport à cette question-là D'abord la terre appartient A l'Etat Et nous sommes ici Une organisation d'Etat Mais vous travaillez toujours Avec les chefs de Coutinho Et l'Etat qui travaille Bah oui Mais ça c'est assez logique Non ? Parce que l'Etat Se constitue aussi De la population Vous dites notamment Que vous venez Les arracher Les portions de terre Mais d'abord Il n'est pas du tout question De leur arracher Les portions de terre Parce que c'est pas exactement Comme ça que ça va se passer Donc le projet Ne va pas s'accaparer Les terres villageoises Au contraire La gestion foncière La gestion foncière Va être laissée Sous la gouvernance Des coutumiers On va travailler par contre Sur la gouvernance coutumière Parce que les coutumiers Ont besoin Eux aussi D'avoir un accompagnement Dans leur système De gouvernance Et ça Ça touche la question Que vous venez de poser ici Donc on va les accompagner Là-dessus Mais on ne va pas s'accaparer Les terres Les terres restent Pour les villageois Ça peut aussi rester Pour des individus Qui veulent rejoindre le système Donc on peut mettre en place Un système de facilitation De l'accès à la terre Pour aller viser Les titres fonciers Au sens légal De ce que ça représente Alors aujourd'hui Parlons des logos Bien que Maître Barli Barout Il vient d'expliquer ça En long et en large Et les motivations Mais aussi Cet esprit Vous êtes venu d'où De doter Le bon moment Et d'un logo Parce qu'aujourd'hui Dans notre monde moderne Vous êtes un homme De la communication Vous savez Comme c'est important De véhiculer des images Or un logo C'est un support De symbole Or si vous regardez Notre logo Qui a été présenté Aujourd'hui Au milieu Vous avez un oiseau Qui est en fait Un petit oiseau En langage courant On appelle ça Le merle à tête blanche Qui est en fait Un cossifat Le merle à tête blanche Oui Moundé Voilà Mais comme il y a Un moundé à la tête De la bonne moundé C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est pour ça qu'on l'a choisi On l'a choisi Parce qu'il est en voie de disparition Cet oiseau Et le site de la bombole Est un des derniers sites Au monde Où on peut le trouver Le merle Donc oui oui Le cossifat enrici Le cossifat à tête blanche Donc c'est une espèce En voie de disparition En voie de disparition Et le bombole C'est son dernier refuge Il n'y a plus que chez nous Qu'on le trouve Et un peu sur le nord De l'Angola Alors Donc à lui tout seul Cet oiseau Est porteur d'une symbolique Et si vous l'avez vu L'auteur a bien expliqué ça Tout à l'heure Il est niché dans le baie de la bombo Et il est appuyé sur le L De la Louménée Qui pousse comme un arbre De la forêt primaire Avec la petite feuille Qui dépasse Vous avez vu C'est fort ça Et alors derrière ça Derrière ça On a le pont de Liane Qui lui Symbolise à la fois La jonction Entre les deux rives D'une même rivière Donc cet aspect De se mettre ensemble C'est très important Et il symbolise aussi L'industrialisation La présence des hommes Ce sont les hommes Qui ont fabriqué les ponts Ce n'est pas un pont naturel C'est un pont qui est fabriqué Donc ça c'est très important aussi Et je pense On a fabriqué Mais de manière naturelle Avec des lianes Des matériaux naturels Bon il y a aussi Des câbles en acier Sinon elle est tombée dans l'eau Voilà Donc vous voyez Ce petit dessin Est porteur de toute une Symbolique très puissante Très forte Je suis très content D'ailleurs tout le monde Aime beaucoup ce dessin Voilà Alors on devait me jeter Un dernier mot Aujourd'hui Bombolemen Inspire confiance Si nous regardons Les ambitions Les différents projets Que vous projetez En collaboration Avec la direction générale Des cités congolais Pour la conservation De la nature On espère déjà Au grand chose A Bombolemen Parce qu'il n'y a pas longtemps Vous avez inauguré L'école qui a Lors de votre investiture Nous étions là Vous avez La direction générale Des cités congolais Pour la conservation De la nature De passer Kousuma Vous aussi vous avez dit Que certainement Nous allons le faire Vous avez inauguré Cette école des enfants Et il est correctement Vous avez lancé Réveillon dans la nature Un projet aussi Qui a réussi Aujourd'hui il y a un logo On sent quand même Bombolemen On commence à vivre Merci Vous êtes gentil Je peux déjà annoncer Que la prochaine inauguration Ce sera Les passerelles De glamping Sur la Bombo Vous allez voir Quand vous viendrez C'est vraiment C'est très très joli Ça va attirer Beaucoup de monde Écoutez Le pasteur Kousuma Willungula M'a confié Une mission De redresser La Bombo Donc j'essaye De m'y employer Du mieux que je peux Donc on va Travailler là dessus Pour atteindre Nos objectifs Il y a évidemment Beaucoup d'obstacles Et des difficultés Mais je crois Que ce qui est Le plus important Aujourd'hui C'est que L'ICCN se retrouve Complètement Dans sa mission Fondamentale D'organiser le mariage Entre l'homme Et la nature Parce que c'est Très fondamental Nous les humains Nous avons besoin De la nature Pour vivre Donc elle n'est pas là Pour décorer Nos jardins La nature est là Pour nous permettre De vivre Et si nos activités Humaines détruisent La nature Nous nous auto détruisons Donc il faut éviter ça Et je vois là Moi La mission fondamentale De l'ICCN Moi je suis Dans le travail Que j'ai fait Un apporteur de vision Je suis un fédérateur Je mets des ressources Autour de moi Pour nous permettre De rendre ça possible Et avec ça On avance On a quand même Des grands atouts Favorables Merci Merci à vous Merci beaucoup Vous avez compris Toute cette réalité Toute cette réalité Environnementale Parce que nous vous accompagnons Dans toutes vos activités Liées à l'environnement C'est pour ça Nous nous sommes retrouvés Dans cette maison La maison qu'on appelle Une maison dédiée Aux arts contemporains Africains Et la réserve Et la réserve Et le domaine Des bombes Le mené A voulu présenter Tout ceci Vous avez suivi Les interventions Tours à tour Même le mot Le ministre du tourisme Qui a voulu honorer Le city Pour la conservation On en attire A travers Ces terres protégées Alors votre émission Grand Tangle L'agrémentale Vous dit un grand merci Et qui dit aussi Un grand merci A Rodrigue Bonda Qui était au four Et au moulin Pourquoi pas A Cédric Nissoumou Et à Jo Bassaï A la régie finale Quant à moi Je vous retrouve prochainement Et pourquoi pas Un grand merci A Kams Kamala Ngoa Et Cédric Fouani Qui nous permettent La mise en ombre Au niveau de la radio Quant à moi Je vous dis Au revoir Sous-titrage ST' 501